Les drones sont devenus essentiels pour faire des découvertes étonnantes, révolutionnant les missions de recherche et de sauvetage et dévoilant des artefacts anciens. Dans un monde technologique en rapide évolution, ces merveilles aériennes sont à l'avant-garde de la révélation de paysages cachés et de secrets longtemps enfouis. Que diriez-vous si je vous disais que les drones ont fait des découvertes effrayantes, y compris une trouvaille inquiétante dans l'eau qui n'était jamais censée être vue ? Rejoignez-nous pour explorer certaines des découvertes les plus inattendues et stupéfiantes faites depuis les cieux. Numéro 7. Cimetière de sous-marins soviétiques En 2012, une mission conjointe norvégienne et russe a utilisé des véhicules télécommandés, ou ROV, pour explorer la côte et les profondeurs troubles de la mer de Kara, une zone connue pour son héritage dangereux de déchets nucléaires soviétiques. Personne n'était supposé voir cela. La mission a révélé une découverte inquiétante. Le cimetière de sous-marins soviétiques hors d'usage et de compartiments de réacteurs, y compris le tristement célèbre K-27. Le K-27, s'aborder en 1981, était particulièrement alarmant. C'était un banc d'essai pour des réacteurs expérimentaux refroidis au métal liquide qui ont subi une fusion partielle, rendant le sous-marin un risque significatif de fuite radioactive. Les inspections par les ROV ont montré que, bien que le K-27 soit resté largement intact, sa faible profondeur de 50 mètres le rendait vulnérable à la contamination environnementale. Les experts craignaient que, malgré sa stabilité actuelle, le sous-marin puisse finalement libérer des radiations nocives. Une autre découverte significative était le K-159, un sous-marin de classe November qui a coulé lors de la tempête en 2003, alors qu'il était remorqué pour démolition. Cette épave, située à une profondeur d'environ 250 mètres dans la mer de Barents, contenait encore des réacteurs nucléaires, suscitant des inquiétudes quant aux fuites potentielles. Le K-159 avait précédemment connu une décharge radioactive, aggravant encore le risque. La découverte a souligné la grave menace environnementale posée par ces navires en décomposition. Les révélations ont suscité une inquiétude internationale quant au potentiel de relâchements radioactifs catastrophiques dans l'environnement arctique, ce qui pourrait avoir un impact sévère sur la vie marine et les économies régionales. Cela a entraîné un plan coûteux et complexe pour récupérer et démanteler en toute sécurité les épaves, mettant en lumière les défis continus liés à la gestion des déchets nucléaires de l'époque de la guerre froide et de son héritage. Numéro 6. Drone capture un sauvetage Dans la région sereine mais accidentée près du Mont Gambier, en Australie méridionale, une saga extraordinaire et émouvante s'est déroulée alors qu'une communauté se réunissait pour Aiden Fitzner avec son précieux chiot Kelpie, Macy. L'histoire dramatique a commencé un dimanche apparemment ordinaire lorsque Macy, âgée de seulement 6 mois, s'est échappée d'Aiden dans une station-service. Malgré les efforts immédiats et frénétiques de recherche d'Aiden, Macy a disparu sans laisser de traces, déclenchant une recherche urgente et étendue. La disparition a rapidement captivé l'attention de la communauté et la recherche s'est intensifiée avec l'aide des réseaux sociaux. Les jours se sont transformés en une attente tendue, sans signe de Macy. Puis, une percée est survenue grâce à un opérateur de drone déterminé qui avait pris sur lui de contribuer à la recherche. Équipé de plusieurs batteries entièrement chargées, l'opérateur a minutieusement exploré la zone des lacs cratérisés de la vallée, suivant chaque piste et signal de détresse pouvant potentiellement conduire à l'emplacement de Macy. Avec sa dernière batterie, l'opérateur de drone a finalement repéré Macy, perchée précipitamment au bord d'une falaise volcanique abrupte. Aiden, guidé par le flux visuel du drone, a escaladé les rochers et la brousse avec détermination. Le dénouement émouvant du sauvetage a été capturé en direct par le drone. Aiden a rejoint Macy qui, reconnaissant son propriétaire, a remué la queue avec enthousiasme et a sauté dans ses bras. La réunion touchante capturée par le drone reste l'un des moments les plus réconfortants pendant l'utilisation de la technologie des drones. Numéro 5. Un crocodile attrape un drone en vol. Lors d'une session de tournage routinière au Crocodilus Park près de Darwin pour un documentaire, un événement inattendu et alarmant s'est produit lorsqu'un crocodile a lancé une attaque spectaculaire contre un drone. L'incident, capturé par le caméraman Dane Hurst, s'est déroulé lors des préparatifs pour le segment Territoire des crocodiles. Alors que Dane visait à capturer des images aériennes frappantes des crocodiles, il a positionné le drone au-dessus d'une lagune pour obtenir des meilleurs angles. Cependant, un crocodile particulièrement audacieux a profité de la situation. Dans une montée rapide depuis l'eau, le reptile s'est précipité vers le dispositif en vol en le mordant. L'attaque a été rapide et a pris Dane par surprise. Il a eu du mal à garder le contrôle et a perdu le flux visuel de son équipement alors que le drone plongeait dans la lagune, laissant Dane avec un écran vide sur son panneau de contrôle. Des semaines plus tard, le drone a été découvert sur la rive de la lagune. Les techniciens ont réussi à récupérer l'appareil et à sauver sa carte mémoire qui contenait des images des derniers moments du drone. Ces images préservées ont fourni une perspective dramatique et unique sur l'attaque inattendue du crocodile, ajoutant un élément intriguant au documentaire malgré la perte du drone lui-même. Numéro 4. Un village millénaire Une découverte remarquable a émergé des plaines poussiéreuses près de Chaco Canyon au Nouveau-Mexique grâce à la technologie avancée des drones modernes révélant un village longtemps caché. Équipés de capacités sophistiquées d'imagerie thermique, ces drones ont dévoilé les secrets d'un établissement vieux de mille ans qui avait été obscurci par le temps et les éléments naturels. Cette révélation révolutionnaire a considérablement modifié notre compréhension des civilisations anciennes qui ont autrefois prospéré dans cette région. Dirigé par le docteur John Cantner, un archéologue éminent de l'Université de Floride, l'équipe a utilisé des drones pour pénétrer sous la surface, découvrant un réseau complexe de structures qui avait échappé aux méthodes traditionnelles d'excavation. Ce qui aurait pris des décennies de fouilles minutieuses a été accompli en quelques jours grâce à la précision et à l'efficacité de l'imagerie thermique. Le docteur Cantner, qui a consacré des années à la recherche dans cette région, a exprimé son enthousiasme pour les découvertes, en particulier la découverte d'une éventuelle Kiva, un espace cérémonial sacré central dans la vie sociale et spirituelle des anciennes communautés Pueblo. Les images des drones ont non seulement confirmé l'existence de complexes résidentiels, mais ont également mis en lumière des espaces communs où des rassemblements et des décisions importantes ont probablement eu lieu. Cette technologie avancée a fourni des aperçus inestimables sur la vie quotidienne, les rituels et les structures organisationnelles des habitants du village il y a un millénaire. Numéro 3. Cercle de culture en Angleterre De l'eau à la terre, nous découvrons le phénomène étrange des cercles de culture qui surprend les agriculteurs du monde entier. Ces cercles de culture sont des motifs finement élaborés qui ressemblent beaucoup à l'art mandala indien. On pourrait donc imaginer que ces cercles de culture apparaissent dans les fermes en Inde. Mais c'est là que vous vous trompez. Étrangement, l'Angleterre est devenue la capitale de ces mystères fascinants. En 2018, un cercle de culture remarquable a été découvert dans le Wiltshire, en Angleterre, capturé par la technologie des drones. Cette formation complexe présentait des motifs géométriques et détaillés qui laisseraient quiconque perplexe. Le drone a fourni une perspective aérienne unique révélant les motifs élaborés du cercle de culture qui sont apparus du jour au lendemain dans un champ de blé. La précision et l'échelle de telles formations ont alimenté diverses théories concernant leurs origines allant de l'art humain ingénieux à l'implication extraterrestre. L'utilisation des drones a révolutionné l'étude des cercles de culture permettant aux passionnés et aux chercheurs de documenter ces phénomènes sans précédent en détail. À mesure que de plus en plus de cercles de culture continuent à émerger, le rôle de la technologie des drones dans la révélation de ces mystères ne saurait être surestimé. Numéro 2, attaque de requins tigres Dans un affichage saisissant de la nature, des images de drones ont récemment révélé une rencontre captivante entre des baigneurs et un requin tigre au large de South Beach en Floride. Le photographe Kenny Melendez, tout en capturant des vues aériennes, est tombé sur une découverte glaciale alors que le requin nageait dangereusement près du rivage. La caméra du drone a suivi le prédateur élégant glissant dans l'eau tandis que les baigneurs sont restés étonnamment calmes, apparemment inconscients de la menace potentielle à proximité. Les requins tigres, connus pour leur taille impressionnante et leur mâchoire puissante, sont courants dans les eaux de Floride et jouent un rôle essentiel dans l'écosystème marin. Bien que les attaques de requins tigres sur les humains soient peu fréquentes, la rencontre récente s'est terminée sans incident, le requin ayant perdu de l'intérêt et s'étant éloigné paisiblement. Cet événement souligne la valeur de la technologie des drones dans l'étude de la vie marine, offrant des aperçus uniques sur le comportement et les interactions des animaux et mettant en avant l'importance des efforts de conservation pour protéger ces créatures magnifiques tout en garantissant la sécurité des plages. Numéro 1. Cascade en fusion Une découverte glaçante s'est déroulée au large du volcan Kilauea à Hawaï où la lave en fusion a créé une cascade de lave époustouflante en se déversant dans l'océan Pacifique. Cet événement spectaculaire a été déclenché par un effondrement significatif au delta de lave de Kamokuna au sein du parc national des volcans d'Hawaï. Le vidéographe Warren Finns a capturé des images dramatiques de la lave en continu à l'aide d'un drone montrant l'interaction intense entre la lave surchauffée et les eaux océaniques plus fraîches. Ces observations ont inclus un moment tendu lorsque deux randonneurs se sont approchés trop près du bord de la lave instable, échappant de justesse alors qu'un morceau de la falaise s'effondrait, entraînant une réaction explosive envoyant des débris dans les airs. Le spectacle fascinant a non seulement remodelé le paysage côtier, mais a également contribué à la formation de nouvelles masses terrestres avec des explosions de vapeur créant des panaches de cendres lorsque la lave a rencontré l'océan. Laquelle de ces choses vous a le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. A la prochaine les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501